Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui c'est la journée de réception des iPhone 14 et du coup des vidéos unboxing sur le sujet, je sais pas si je serai plus original que toutes les vidéos qui sortiront aujourd'hui mais on va voir ensemble à quoi ressemble ce nouvel iPhone 14 dans sa version violet intense je vais faire le premier paramétrage et vous montrer rapidement les nouveautés sur ce modèle en attendant un test plus poussé quand j'aurai le temps de l'utiliser c'est la première fois que je précommande un iPhone et que je participe à cette course à qui sortira sa vidéo le premier pour essayer de faire le plus de vues et il y a deux raisons pour cela, je vous donnerai la seconde raison un peu plus loin et pour la première raison c'est tout simplement car cette vidéo est sponsorisée par Pitaka un fabricant de coques de smartphone et principalement pour iPhone et sans le téléphone c'est un petit peu compliqué de vous en parler je vous montrerai à quoi elle ressemble un peu plus loin et on commence par l'unboxing donc comme vous voyez la boîte n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière c'est la même chose sauf si je me trompe pas les boîtes des iPhone Pro étaient noires avant et elles sont blanches maintenant a priori et on voit ici un des nouveaux changements, le Dynamic Island qui va vous permettre d'avoir une encoche un petit peu différente qu'on verra un petit peu plus loin et on passe à l'unboxing voici donc cet iPhone, c'est l'iPhone 14 Pro 256Go en version violet intense c'est vrai qu'une couleur violet ça ne plaira pas forcément à tout le monde mais le design est quand même assez joli je trouve en tout cas moi ça ne me dérange pas du tout comme vous pouvez le voir ça reste assez joli on a des jolis reflets en tout cas c'est un modèle qui ne passera pas inaperçu comme on le voit l'aspect global reste inchangé là encore une fois on a un module photo qui est quand même un petit peu plus grand du coup vous serez obligé d'acheter une coque différente si vous en aviez déjà un sur l'iPhone 13 Pro mais à part ça il n'y a pas de grande différence on a le même système de revêtement effet miroir sur les côtés qui prend vite les traces de doigts comme vous le voyez je viens de le prendre il y a déjà plein de traces dessus ici on a les boutons de volume on garde la carte SIM sur les modèles européens contrairement aux Etats-Unis où eux ils sont obligés d'utiliser de la eSIM maintenant donc pour l'instant ça ne nous change rien à nous en Europe en espérant que ça reste comme ça pour le moment si on garde le reste de la boîte on a du coup de la documentation l'éjecteur pour les cartes SIM et le petit sticker à la pomme ici comme l'année dernière et je crois celle d'avant pas de chargeur mais un câble Lightning vers USB-C en tout cas malheureusement pour moi on n'a toujours pas de port USB-C sur cet iPhone ce qui aurait été bien plus pratique pour moi étant donné que j'ai beaucoup plus d'accessoires en USB-C qu'en Lightning forcément on passe maintenant à l'écran et on va juste le démarrer pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble donc là avec l'écran éteint on voit quand même la découpe au niveau du capteur selfie et du système pour le Face ID donc ça se voit dès que vous voyez donc là on l'a allumé et directement et bien la partie entre les deux vient être mise en noir avec les pixels tout simplement et donc du coup ça fait une seule une seule encoche finalement donc c'est quand même plus grand qu'un simple trou pour capteur selfie comme on en a l'habitude sur d'autres smartphones mais comme on le verra un petit peu plus loin il y a quand même pas mal d'intérêt au niveau software pour les différentes applications donc je vais faire le premier paramétrage avec vous comme ça vous pourrez voir un petit peu les options que je vais choisir donc ici je suis en Suisse effectivement maintenant je n'habite plus en France j'habite en Suisse d'où la vidéo sponsorisée parce que tout coûte plus cher ici mais pas forcément les prix des iPhones parce que j'ai vérifié et en fait en Suisse le prix de l'iPhone est moins cher qu'en Europe ou de façon générale en France en tout cas car en France celui-ci coûte 1459 euros contre 1299 francs en France-Suisse donc comme le franc-suisse et l'euro sont à peu près équivalents en ce moment ça revient moins cher de l'acheter en Suisse bizarrement j'ai fait la configuration du réseau wifi et je vais laisser l'iPhone s'activer et pour le moment on va parler des différentes coques comme dit en intro Pitacam a envoyé deux coques de protection pour les nouveaux iPhone 14 Pro c'est une société qui fabrique des protections et accessoires pour tout l'écosystème Apple que ce soit iPhone, Apple Watch, iPad ou même AirTags et un point assez sympa à propos d'eux c'est qu'ils essaient d'être le plus éco-responsable possible et d'ailleurs les boîtes qui servent à contenir les coques sont faits à base de bois et sont donc biodégradables je vous ai attendu pour les ouvrir et on va donc découvrir ces deux coques en fibre d'aramide la Mag EZ Case 3 et la Fusion Waving Mag EZ Case 3 comme vous pouvez le voir ici ils ont deux indices différents une qui sera à 600D et l'autre à 1500D celle à 1500 sera donc plus résistante mais plus épaisse aussi et les deux coques restent fines et légères quoi qu'il en soit la standard pèse 18,6 grammes pour une épaisseur de 1,05 mm et la weaving fusion 17,3 pour 0,95 dans les deux cas les coques sont légères et protègent le module photo avec un anneau en métal qui ressort de la coque et celle-ci revient légèrement au-dessus de l'écran pour le protéger ou éviter qu'il touche les surfaces si vous posez avec l'écran vers le bas les boutons et la connectique sont bien accessibles une fois les coques mises en place et le toucher reste agréable d'ailleurs s'il y a des points qui ne sont pas parfaits sur la coque vous avez ces petits stickers en plus pour pouvoir adapter la coque à votre téléphone vraiment au millimètre près et on a aussi une petite documentation qui va venir vous expliquer vous montrer les différentes choses qu'il propose comme elles sont très fines on n'a pas une grande différence au ressenti avec ou sans la coque et plusieurs couleurs sont disponibles pour trouver celle qui vous convient le mieux un modèle pro existe aussi qui sera bien plus résistant et protégera mieux votre appareil mais il sera aussi plus épais et plus lourd au passage donc c'est à vous de voir si ça peut valoir le coup en fonction de vos habitudes les deux coques sont compatibles avec le système MagSafe et la recherche en fil j'ai aussi un support de charge qui ne devrait pas tarder à arriver et dont je vous reparlerai prochainement je vous mets les liens dans la description ils sont disponibles sur Amazon et vous pouvez économiser 15% grâce au code que je vous affiche ici et que je vous remets en description autre point sympa avant de continuer sur l'iPhone on peut réutiliser les boîtes pour ranger d'autres objets c'est plutôt pratique non ? si on revient à l'iPhone celui-ci dispose de nouvelles fonctionnalités comme ce Dynamic Island comme je vous l'ai dit par exemple ici avec l'application Memo quand on est en train d'enregistrer de l'audio on va avoir ici finalement une barre qui va venir utiliser ça ça fonctionne aussi avec de l'audio ça fonctionne avec pas mal d'applications il faudra que je vous montre ça plus en détail dans une prochaine vidéo on a aussi finalement une meilleure luminosité par rapport à avant comme vous voyez on a quelque chose de plus lumineux donc ça sera forcément mieux en extérieur et vous le verrez mieux là aussi on va aussi avoir une nouvelle puce un petit peu plus rapide il n'y a pas forcément une grande différence là-dessus non plus un capteur de 48 mégapixels ça c'est quand même une belle différence sur le capteur principal qui va vous permettre de faire des photos et des vidéos de meilleure qualité a priori on a aussi le mode cinématique qui est maintenant en 4K je vous mets un exemple pris avec le capteur selfie directement ici voici un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie donc comme vous voyez en tout cas sur l'écran ça rend très bien avec simplement mon éclairage studio donc forcément c'est quand même un bon éclairage mais ça vous permet de voir un petit peu la qualité et ce que ça peut donner voici maintenant la même chose cette fois avec le capteur principal alors je ne sais pas si je suis très bien cadré mais ça vous donne une idée un petit peu là encore de la qualité avec ce nouveau capteur de 48 mégapixels est-ce qu'on a un meilleur fou d'arrière-plan aussi que ce qui était prévu avant j'utiliserai le mode cinématique 4K juste après pour vous montrer ce que ça donne mais comme ça vous pouvez déjà avoir une petite idée et on testera bien entendu ces différents modes dans un test plus poussé je vous referai une vidéo quand je l'aurai réellement utilisé bien entendu pour vous donner mon avis sur ces différentes évolutions on n'a rien de transcendant en termes de changements qui vont complètement changer l'expérience qu'on pouvait avoir sur les anciennes versions mais la seconde raison pour laquelle je voulais un des derniers iPhone Pro c'est que finalement ça reste un des meilleurs ou si ce n'est le meilleur ensemble pour la partie vidéo vous l'avez vu avant je peux me filmer en 4K sur le capteur selfie ce qui n'est pas présent sur bon nombre de marques chinoises je peux filmer en Apple Pro Rez la stabilisation est impeccable et pour beaucoup de plans en extérieur pour filmer une trottinette ou autre ça me suffira largement comparé à l'encombrement d'apporter mon appareil photo habituel et maintenant que le mode cinématique supporte la 4K ça pourrait même remplacer mon appareil photo dans pas mal de cas pour les situations face caméra d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué et je verrai le résultat au montage mais toute cette dernière partie est filmée à l'iPhone avec le mode cinématique en 4K 30 fps dites moi ce que ça donne en commentaire le son vient par contre de mon appareil photo car je n'avais pas d'adaptateur lightning verjac sur moi pour brancher mon micro externe sur l'iPhone alors on peut aussi avoir une très bonne qualité avec des modèles Android sur le même segment tarifaire et je vais continuer à vous en présenter sur la chaîne aussi mais moi qui poste de plus en plus sur Instagram TikTok ou autre ça reste quand même mieux optimisé et même si je n'avais pas gardé l'iPhone 12 Pro Max acheté avant la sortie du 13 j'avais envie de refaire un essai et de pouvoir aussi l'utiliser pour vous faire des comparaisons avec les flagships des autres marques notamment le Pixel 7 Pro qui arrive bientôt je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir ces futures vidéos mon test de cet iPhone et les futurs comparatifs qui vont arriver et on se voit dans la prochaine vidéo